Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Ministres, chers collègues. Le débat sur la transition écologique doit commencer par un principe fondamental incontestable au point où les études scientifiques en sont rendues. Il faut restructurer profondément notre organisation économique et sociale si nous ne voulons pas disparaître ou connaître une période de chaos et de barbarie sans nom. Face à cela, il y a essentiellement deux postures politiques en place. Je ne considère même pas l'opinion de ceux qui nient le caractère anthropique du changement climatique ou ceux qui le tiennent pour un sujet mineur. Je m'en tiens à ceux qui entendent oeuvrer ou prétendre oeuvrer à la mise en place de politiques écologistes. Ces dernières semaines, l'écume des mouvements individuels entre forces politiques a mis en avant cette différence fondamentale entre deux visions de l'écologie. Certains, et je suis sûre que la majorité parlementaire en fait partie, pensent que l'écologie est soluble dans le capitalisme. Il considère qu'il est possible de mener une politique de transition écologique tout en maintenant un mode d'organisation économique fondé sur la création et l'accumulation illimitée de richesses. Les tenants de cette politique prétendument verte pensent même que de nouveaux secteurs d'accumulation pourraient magiquement attirer les investisseurs qui ainsi nous sauveraient du péril écologique. C'est à partir d'un tel raisonnement qu'Emmanuel Macron a cru bon de faire un discours aux banquiers et autres fonds de pension parmi les plus importants pour leur expliquer, avec enthousiasme, qu'il était profondément convaincu que ces seigneurs et maîtres allaient nous permettre de surmonter le défi écologique. Cette position, votre position n'est pas naïve. Elle est cynique. Qui peut croire, un seul instant, que les marchés financiers sont intéressés à la biodiversité ou à la survie de l'espèce humaine ? Peut-être faudrait-il coter les possibilités de notre disparition en bourse pour qu'ils commencent à s'y intéresser. L'obsession pour l'argent et les biens de consommation nous a menés là où nous sommes. Nous n'en sortirons certainement pas de ce problème immense en nous laissant guider par la même lumière sombre et destructrice. Le parti de la majorité ainsi que ceux qui essaient de lui courir après à grand renfort d'écologie, de marché et de libre entreprise appartiennent à ce camp qui, foncièrement, reconduit les conditions du désastre qui vient pour le conjurer. La pensée et l'action qui partent du principe de la compatibilité entre écologie et accumulation capitaliste peuvent être résumées sans peine. Vous défendez, Monsieur le Ministre, l'écologie de l'argent. Quant à nous, nous savons qu'il faut rompre avec l'organisation sociale et économique actuelle. Nous sommes, Monsieur le Ministre, sur une autre rive que la vôtre. Nous luttons pour une toute autre écologie, l'écologie des gens, l'écologie populaire et massive qui terrasse à la fois l'exploitation sociale et la destruction de nos milieux de vie. L'écologie que nous défendons ne part pas de l'idée que tous les êtres humains seraient d'accord pour garantir nos conditions d'existence futures. Nous savons que certains préfèrent tout faire pour conserver leur intérêt et le placement à court terme, plutôt que de les sacrifier à la nécessité historique de préserver le genre humain. Certains sont prêts à abandonner leurs convictions, s'ils n'en ont jamais eu pour un ministère. D'autres à accumuler des richesses sans fin, même s'ils savent que tout cela compromet notre avenir. Voici le mal de notre époque. Et les gilets jaunes que vous conspuez tant l'ont bien compris. La majorité sociale de notre pays sait que nous sommes certes tous dans le même bateau, mais qu'une minorité s'est accaparée les canaux de sauvetage. Ce n'est pas pour rien que l'écologie populaire que nous espérons mettre en œuvre intègre pleinement la question sociale. En la matière, nous savons déjà depuis deux siècles que les puissants n'ont cédé qu'à la force des pressions sociales et politiques du peuple, qu'ils n'ont jamais éprouvé la moindre considération morale pour les morts dans les mines, ou aujourd'hui, pour ceux qui bousillent leur corps dans des boulots précaires, pour ceux qui tombent malades de pesticides ou de l'air qu'ils respirent. C'est la même logique des reins qui brise les corps et détruit la nature. Vous prétendez l'adoucir, non seulement vous y échouez, mais vos petites manœuvres ont le mauvais goût de tenter de légitimer l'ordre existant. Pour construire la sécurité sociale, grande œuvre française de sociabilisation des profits, il a fallu que les puissants soient couverts de honte par leur collaboration avec l'ennemi. Pour obtenir les congés payés, il a fallu des grèves massives pour rappeler aux patrons que la production n'était rien sans l'ouvrier. Je vais donc terminer en vous donnant quelques pistes de l'écologie populaire. Pour obtenir la réduction des gaz à effet de serre, il faut juger ce qui collabore à la destruction présente de l'espèce. Pour préserver la biodiversité, il faut mettre à balle l'un des empires les plus nocifs de l'histoire du XXe siècle et lutter pied à pied contre Bayer Monsanto. Pour que la bifurcation écologique soit entamée, il faut partager les richesses et imposer ce partage à ceux qui se gavent. Pour que vainque l'écologie des gens, il faut mettre en pièce la vôtre et celle de votre gouvernement, Monsieur le Ministre, l'écologie de l'argent. Je vous remercie.